... Dans l'actualité ce soir, les résidents des non-lotis au Burkina donnent de la voix dans les rues de Ouagadougou. Ils ne supportent plus la crise du logement dans le pays. Ils souhaitent entre autres l'arrêt des actions des sociétés immobilières qui compromettent à leur avis les espoirs de logement des populations et décrit la volonté du gouvernement burkinabé de restructurer des zones non-lotis. Vous les entendrez dans ce journal. Et dans ce journal à Fadan Gourmand à l'est du pays, cinq personnes comparaissent devant les tribunaux pour actes de rébellion, outrage à agents publics et destruction de biens publics. Un procès pour donner l'exemple dans la répression contre l'incivisme qui sévit dans le pays. Mais que risque s'est prévenu à l'issue de ce procès ? Explication à suivre dans cette édition. Et dans cette édition en Sierra Leone, l'opposition remporte l'élection présidentielle du 31 mars dernier. Son candidat Julius Madabio revient au pouvoir après l'avoir exercé il y a 22 ans à la suite d'un putschop. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver. La crise du logement au Burkina Faso dénoncée par la Coalition nationale de lutte contre la vie chère et les organisations pour l'accès au logement. Ces organisations membres de la Coalition ont battu le pavé ce matin pour exiger du gouvernement burkinabé l'arrêt des actions des sociétés immobilières qui compromettent à leur avis les espoirs de logement des populations des zones non loties. Un audit sérieux des opérations de lotissement passé et les manifestants décrivent également la volonté du gouvernement de restructurer ces zones non loties. Dans leur viseur, les sociétés immobilières. Cette marche est l'une des étapes de la campagne de dénonciation de ces sociétés qui dévoire l'espace selon les marcheurs. De la bourse du travail jusqu'au ministère de l'Habitat, la Coalition pour la défense du droit au logement avec d'autres organisations de la société civile comme la CCVC exprime leur alboile. Nous voyons à Parma qu'on a donné des lois à des sociétés immobilières qui n'ont pas notre terre à Parma et qui ont dit qu'il n'y a plus d'attributions, des façades d'attributions. Donc nous subissons dans les journaux, on ne sait pas quoi faire. Il y a des textes, des projets de textes pour régler les problèmes de 1995 à 2015, des projets de textes pour encadrer l'accès des promoteurs immobiliers aux fonciers ruraux ou urbains. Cette marche, c'est aussi pour décrier cette position du gouvernement de restructuration des zones non lotées. En lieu et place, il demande des logements sociaux accessibles à tous. Mais maintenant le gouvernement a dit qu'il y aura des bidonvilles. Nous disons non à cette bidonville et nous devons demander à ce gouvernement afin qu'il fasse des logements sociaux descendent au profit de la population. Vous avez vu l'exemple de Gawa où nous avons fait une rupture par rapport à ce qui se passait en matière de construction de logements pour la commémoration du 11 décembre. Nous avons construit des logements sociaux dont les coûts ont baissé jusqu'à 3,5 millions. C'est des cas rares dans toute la sous-région. Ils exigent aussi que suite soit donnée au rapport de la commission d'enquête parlementaire. Et au ministère en charge des Finances, la grève décrétée ce 4 avril par la coordination des syndicats du ministère s'est poursuivie ce 5 avril. Un mouvement qui n'est pas sans conséquence sur l'économie nationale. Les chauffeurs routiers, par exemple, subissent de plein fouet ces effets. À Ouaga Inter, dans la capitale Burkinabé, de nombreux camions qui s'étendent sur de longues distances attendent d'être servis. Constat avec Omar Zombré. Le temps s'est arrêté pour ces chauffeurs de camions depuis l'entrée en vigueur de la grève décrétée par la coordination des syndicats du ministère en charge de l'économie et des Finances. Une grève de deux jours, du 4 au 5 avril, qui semble une éternité pour ces routiers. Ils se posent des questions sur les motifs de ce débrayage. Avant hier, on a appliqué la grève ici. Les grèves, on ne sait pas pourquoi. Alors que ça joue sur nous vraiment. Les bois ne sont pas là. On est là, on ne mange plus, on boit l'eau seulement. Il faut qu'ils essaient de régler ça. Sinon, ce n'est pas à faire. Moi, j'ai vu les choses s'afficher que de 4 au 5, mais je ne sais pas la raison pour laquelle. Avec cet arrêt de travail à Ouaga Inter, c'est toute l'administration en charge des dédouanements des marchandises qui est grippée. Et cela est source de désagréments pour ces chauffeurs routiers. Ça joue parce qu'ici, il y a aussi le retard de déchargement. Comme ça, je ne sais pas. Puisque ça gêne un peu notre travail, puisque moi, j'ai chargé le produit de l'ONIA. Je ne sais pas. Quand il faut décharger, il faut rentrer ici. Je ne sais pas. Combien de temps ça va prendre. La grève, quant à elle, prend fin ce soir à minuit. Mais avec ces nombreux camions qui attendent sur plusieurs kilomètres, les chauffeurs routiers doivent encore s'armer de patience avant de pouvoir remplir les différentes formalités douanières. Pour l'heure, même si le bilan n'a pas encore été dressé, une chose est certaine, cette situation fait perdre beaucoup d'argent à l'État. Le combat de la lutte contre les changements climatiques en Afrique ne pourra être gagné qu'en intégrant la communication. C'est la conviction de l'Union africaine Safgrad qui a réuni les professionnels de la communication du continent pour diffuser des informations à même d'atteindre la base pour plus de résilience. On en sait un peu plus avec Niakiteda. Ils sont tous communicateurs issus de plusieurs pays du continent africain. Leur préoccupation est établie clairement leur rôle pour consolider la résilience dans un contexte de changement climatique marqué par une désertification à outrance. L'heure est grave, notamment dans les États semi-arides et il faut une synergie d'action avec au centre les médias. La communication est en fait le moyen et la langue par laquelle les politiques, les scientifiques, les vulgarisateurs doivent atteindre la communauté de base pour faire passer leur message. Parlez des questions de communication et de résilience au niveau de l'élite. Uniquement, vous n'allez pas atteindre la base. Donc il faudra que ces communications-là atteignent la base pour qu'ils puissent être au courant, pour qu'ils puissent être mis au courant de ce qui se passe. C'est le troisième dialogue politique du genre et ce rendez-vous de Ouagadougou se donne les moyens d'énumérer les défis et les opportunités avec, comme vecteur directeur, trouver un système de communication efficace pour mettre au service de l'Union africaine Safgrad. Le secrétariat de l'UNCCD a un programme qui agit dans ce domaine-là et qui est supporté, qui est appuyé par l'Union africaine afin de résoudre toutes les difficultés au niveau de ce domaine. Entre communication et partage d'expérience, les participants ont des jours pour tout savoir sur les effets néfastes du changement climatique et de la désertification. En santé, la Coordination nationale des subventions du Fonds mondial de lutte contre le sida et la tuberculose fait le bilan de ses activités de l'année en cours. Il ressort du rapport établi que plus de 80 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour lutter contre ces deux maladies. Jean Zongo, Nathalie Sawadgo Plus de 80 milliards de francs CFA sont le fonds mobilisé par l'instance de Coordination nationale des subventions du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Un fonds approuvé par le Fonds mondial pour permettre aux secteurs publics et aux organisations de la société civile de mener à bien leurs activités. Aujourd'hui, c'est le rendez-vous du bilan et les membres statutaires veulent faire le point sur le fonctionnement du CCM Burkina en 2017, préparer l'auto-évaluation du CCM Burkina et l'évaluation de son secrétariat exécutif. Le bilan, de manière générale, comme vous l'avez constaté, certes, il y a eu des prévisions qui n'ont pas été forcément réalisées et ça, c'est comme tout exercice humain. Voilà, donc, dans l'ensemble, on pense qu'on a quand même mobilisé assez d'argent pour permettre aux organisations, non seulement du secteur public, du secteur communautaire, de pouvoir développer des activités à l'endroit de nos populations pour la période 2018-2020. Pour le Burkina, autour de 80 et quelques milliards, je pense que c'est quand même assez important. Beaucoup de défis restent à relever et pour la coordination nationale, il sera question de reprogrammer les activités non réalisées et d'oeuvrer davantage pour mobiliser des ressources complémentaires afin de mener à bien leur mission. Le ministère de la Santé souhaite renforcer ses stratégies de communication nationale et pour ce faire, il a initié l'élaboration d'un plan de communication national en rapport avec la politique nationale de santé. Il s'agit de prendre en compte l'évolution sociale du Burkina. Des détails avec Maxime Zongo. Les prévenus sont à la barre au tribunal correctionnel de Fadan-Gourma. Ils sont accusés d'avoir participé à des actes de rébellion, destruction volontaire des biens publics, d'incitation à la violence, menaces et voies de fessurer les forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions à Madjuari, dans la province de la Kompienga. Les faits remontent à la nuit du 21 au 22 février dernier où un groupe d'individus mécontents ont envahi la brigade de gendarmerie pour exiger la libération de leurs camarades interpellés par les gendarmes pour refus d'obtempérer lors d'une opération de contrôle routier. Devant le parquet, une seule personne reconnaît les faits. Les autres, par contre, plaignent non coupables. Le procureur, dans ses observations, précise que les accusés étaient conscients de l'acte qu'ils posaient. Il requiert 24 à 36 mois d'emprisonnement ferme pour 4 personnes. La libido, c'est une infraction très bien constituée, un poste a été attaqué, saccasé avec des machettes. Nous avons demandé à ce que tous les 4 pour lesquels nous avons des éléments à charge bien constitués soient retenus entre les liens des différents chefs de prévention et qu'ils soient également condamnés à des peines d'emprisonnement fermes pour que ça serve de leçon. Parce que depuis un certain temps, c'est des phénomènes qui sont en train de prendre le pas. L'avocat de la défense, pour sa part, estime que les charges reprochées à ses clients ne sont pas constituées. Par conséquent, il demande au parquet d'acquitter ces derniers. Quand je lis les dispositions sur la rébellion et même sur l'outrage et autres, il y a toujours en filigrane ou ouvertement la question de la violence et de voir les faits. Voilà. Donc, je trouve qu'il n'y a pas matière à retenir les infractions mais également ne pas les condamner. Le tribunal a renvoyé le dossier en délibéré pour le mercredi 11 avril prochain. Vous l'aurez compris, une erreur d'aiguillage. Il s'agissait ici, à Fadan-Courmois, du procès des cinq prévenus en lien avec la destruction des locaux de la gendarmerie de Madhuari qui s'est ouverte ce 4 avril. Il est réproché à ses prévenus des actes de rébellion, destruction de biens publics et outrage aux agents publics. En rappel, les individus s'étaient attaqués à la brigade des gendarmeries de Madhuari le 21 février dernier, saccageant des locaux pour exiger la libération de leurs camarades interpellés à l'époque des faits pour refus d'obtempérer les incontrôles routiers. Et c'est un reportage de Mamadi Ouédrago que vous avez pu suivre. À présent, nous allons retenter de suivre le reportage de Maxime Zongo où il est question de plan de communication national pour le ministère en charge de la santé, le ministère qui initie ce plan pour faire la promotion de la politique nationale de santé et Maxime Zongo. Une stratégie nationale pour une communication plus responsable et plus efficace, c'est l'ambition de ce plan de communication en discussion depuis ce matin à Ouagadougou. Autour du document, objet de réflexion, des spécialistes en communication, mais aussi des acteurs de la santé et des partenaires. Nous devons communiquer efficacement pour atteindre les résultats. Nous avons besoin d'informer la communauté de ce que nous vivons comme difficulté pour que l'information, tout ce que nous faisons, puisse être utile. La diffusion d'informations relatives à l'accessibilité aux soins, la conscientisation pour des comportements adaptés, la gestion rationnelle des rumeurs en matière de santé publique, autant d'aspects que ces spécialistes vont examiner en profondeur afin d'en produire un document plus consensuel en rapport avec la politique nationale de santé. Lorsqu'il sera validé, ce plan national servira de document de référence pour la période 2018-2022. Et désormais, recevez les informations et les nouveautés au ministère de la Sécurité à travers la toile, un site Internet pour mieux communiquer à travers les informations du département, mais aussi sur la sécurité en général. Au-delà de l'aspect informatif, ce site se veut, selon ses initiateurs, une tribune des citoyens pour critiquer et apporter des suggestions dans le but d'améliorer le dispositif sécuritaire. Il suffit désormais d'un clic pour accéder aux informations sur les différentes activités du ministère de la Sécurité. www.sécurité.gov.bf Ce site web dont la conception répond aux normes standards, s'adapte à toutes sortes de terminales, notamment les téléphones portables, les smartphones et les tablettes. Le site, en fait, fait ressortir les différentes informations. Vous avez déjà les différents communiqués du ministère, les événements qui sont liés de manière générale à la sécurité. Vous avez les textes officiels parce que la plupart des gens sont à la recherche des informations, sont à la recherche de la loi et vous avez les informations utiles. Plusieurs gens veulent savoir comment on fait pour pouvoir avoir un service de gardiennage. Ils peuvent trouver l'information sur le site. Comment on fait pour pouvoir se mettre en place un passeport. Ils peuvent avoir ces informations sur le site. Présenté le ministère en activité tous les jours, la vision est claire, mais au-delà de ce rôle principal, le ministère de la Sécurité à travers ce site web entend développer une dynamique de relation avec les citoyens burkinabés dans un contexte marqué par l'insécurité. Avec la menace terroriste, avec la grande criminalité, il y a beaucoup de problèmes, mais il y a beaucoup de préoccupations, mais les forces de défense et de sécurité sont aussi sur le qui-vive. Elles sont en alerte permanente. Donc, elles mènent des actions qui ne sont pas forcément connues des citoyens. Et il faut que, sur ce terrain-là, il y ait une amélioration de la communication. Mais comme je l'ai dit, nous attendons aussi de nos concitoyens qui participent à l'animation de notre site en faisant leurs commentaires, en faisant connaître leurs commentaires, leurs recommandations, leurs suggestions, leurs réflexions et leurs critiques. Mise en ligne ce 5 avril 2018, ce site se veut désormais l'interface entre les citoyens burkinabés et le département en charge de la sécurité. Dans l'actualité, ce soir, quand on parle de droit OADA, Organisation pour l'harmonisation en droit des affaires, il y a les actes uniformes et les traités. Mais derrière, des hommes y ont contribué comme notre compatriote Filiga Michel Sawadgo, qui fait partie de ces hommes qui ont travaillé aussi bien pour l'élaboration mais aussi pour la connaissance de ce droit. Et ses disciples, collègues et collaborateurs sur le continent sont à Ouagadougou pour lui rendre hommage. Consum Koulibaly, Aruna Mare. Un colloque scientifique sur les horizons des réformes du droit OADA. C'est un hommage à Filiga Michel Sawadogo. Le professeur de droit est ici honoré par ses pairs venus de plusieurs contrées d'Afrique et de la communauté universitaire burkinabé. Pour ses pairs, le professeur Filiga est une éminence grise dont l'apport à son pays et à l'OADA est inestimable. Quand on parle droit OADA, on voit les axes uniformes, on voit le traité, mais derrière ceux qui ont travaillé, eh bien, vous devez savoir que le professeur Sawadogo fait partie des techniciens qui font le travail de base. En plus, il fait partie de ceux qui ont diffusé, qui ont permis la connaissance de ce droit. Toujours en hommage aux juristes, cet ouvrage de plus de 900 pages sur les horizons du droit OADA. Les enseignants, ceux qui sont ses collègues dans les différents jurés de concours d'agrégation, ceux qui ont été, sont ses disciples, ceux qui l'ont formé au concours d'agrégation, ceux qui sont des docteurs, ceux qui sont des praticiens, ont décidé d'ensemble de faire un ouvrage en guise de contribution pour traduire un peu le fait pour eux d'être honorés d'avoir été formés. Je suis satisfait, je suis ému, je trouve que ça va au-delà de mes attentes. Le message, c'est de se mettre au travail, de chercher l'excellence, de s'investir. Cette publication et ce colloque scientifique sont un pan des activités inscrites à ces journées d'hommage au professeur Filiga-Michel-Sawadogo. L'homme a occupé les fonctions de recteur d'un ministre de l'enseignement supérieur et de la richesse scientifique. Filiga-Michel-Sawadogo est aujourd'hui commissaire de l'UMOA. Le conseil économique et social CES en tournée dans les 13 régions du Burkina était cette semaine à Dédougou dans le Mouroune. L'objectif étant de présenter le rapport 2017 de l'institution aux populations et de faire connaître également l'institution compte-rendu avec Kachadianda sur place à Dédougou. Présenter le conseil économique et social CES c'est ce qui a conduit Moïse Napon et ses conseillers à Dédougou une population à laquelle il a également dévoilé le contenu du rapport 2017 de son institution. C'est devenu une habitude pour le conseil économique et social de faire des tournées régionales dans le but de rendre compte de ses activités aux forces vives de la nation et aussi de recenser les préoccupations de ces forces vives pour être plus pertinents dans les propositions et dans les recommandations que le CES fait au gouvernement et à la présidence du FASO. Cette rencontre a permis aux forces vives de la région de la boucle du Mouroune de mieux comprendre le fonctionnement du CES et poser un certain nombre de préoccupations. Moi j'allais souhaiter que cette institution puisse jouer encore un rôle plus important que ce qu'il joue actuellement. Que ce ne soit pas rien qu'un organe consultatif mais que ce soit un organe qui puisse souvent prendre des décisions. Créée en 1959, le CES est une institution qui a un rôle consultatif. Il a également l'autorisation de faire des propositions sur les questions touchant à la vie de la nation burkinabé. Les hommages ne tarissent pas pour saluer la mémoire de Winnie Mandela décédée ce lundi 2 avril. L'ex-épouse de Nelson Mandela et égérie de la lutte anti-apartheid est également connue au Burkina Faso où elle a séjourné. La passionnariat de la lutte contre la ségrégation raciale en Afrique du Sud avait à l'époque été invité du FESPACO. L'homme qui est à l'origine de son invitation témoigne aujourd'hui, Philippe Sawadgo était le patron de la biennale du cinéma africain. Nomouni Soubega l'a rencontré pour nous. Winnie Mandela à Ouagadougou. Nous sommes en 1995. Ancien directeur du FESPACO. A l'époque, Philippe Sawadgo se souvient encore des circonstances de cette visite comme si c'était hier. En 1994, nous nous étions rendus en Afrique du Sud pour simplement rencontrer Winnie Mandela rencontrer les personnalités issues donc de cette lutte-là et principalement inviter Winnie Mandela au FESPACO. Et c'était donc le FESPACO 95 où elle a honoré de sa présence et c'était, je crois, la seule et unique fois où elle est venue au Burkina. C'est avec une grande tristesse que l'ambassadeur Philippe Sawadgo apprend sa disparition le 2 avril dernier. Il retient d'elle une combattante farouche et la bataille en Afrique du Sud. C'est une mère courage. Il y a des moments où elle a fait presque 500 jours de prison. Elle a élevé ses deux vies dans l'adversité mais elle n'a jamais failli. Le regret de Philippe Sawadgo c'est la mise à l'écart de Winnie Mandela dans la gestion des affaires de l'État à un moment donné. Quand Winnie Mandela est venue la première fois au Burkina, qu'elle est venue nous soutenir et au retour, on a dit qu'elle avait un frein à une discipline gouvernementale et elle a été virée du gouvernement. j'ai versé des larmes parce que je me rendais compte que c'était la Libye. C'était la Libye pour qu'elle s'en aille. Philippe Sawadgo tient ainsi à rendre hommage à Winnie Madiki Zella Mandela, une femme dont les œuvres doivent inspirer les plus jeunes générations pour avoir marqué son époque selon l'ambassade Sawadgo. A l'étranger, en Sierra Leone, l'opposition remporte l'élection présidentielle du 31 mars dernier. Son candidat, Julius Madabio, revient au pouvoir après l'avoir exercé il y a 22 ans à la suite d'un putsch militaire à Freetown, la capitale, hier, dans la soirée, à l'annonce de ses résultats des cris de joie. Regardez. Le candidat de l'opposition s'adjuge la présidence en Sierra Leone. Julius Madabio, ancien militaire de 53 ans, a été intronisé dans la foulée de l'annonce des résultats. Il remporte l'élection avec plus de 51% des voix contre 48% pour son adversaire, un ancien ministre des Finances. Une revanche pour celui qui avait été battu en 2012. Nous sommes un seul pays, le Sierra Leone, et nous sommes un seul peuple. Mon gouvernement va promouvoir par l'unité nationale, la cohésion nationale et un leadership discipliné. Samura Kamara, le candidat du pouvoir battu, veut contester les résultats. Il dénonce des bourrages d'urnes massifs et d'autres irrégularités. Mais dans les rues de Freetown, qu'importe la critique, la victoire, ça se fête. Cette nation va sortir de l'esclavage dans laquelle elle vit depuis 10 ans. Nous n'avons pas de travail, pas de bonne éducation pour nos enfants ou les jeunes adultes. Rien ne s'est passé depuis la guerre civile. Julius Madabio va-t-il satisfaire les espoirs de ses compatriotes ? Il s'est engagé pendant la campagne à notamment instaurer une éducation primaire et secondaire gratuite pour tous les enfants dans un des pays les plus pauvres du monde. Et au Brésil, l'ancien président Lula pourrait se retrouver en prison pour 12 ans. Son recours devant la cour suprême de son pays a été rejeté ce jeudi. Lula aura donc épuisé tous les recours possibles. Lula doit être emprisonné. La cour suprême du Brésil s'est finalement prononcée en faveur de son incarcération. Elle a rejeté par six voix contre cinq la demande d'ABS Corpus qui aurait permis à l'ex-président brésilien de rester en liberté jusqu'à épuisement de tous les recours contre sa condamnation. Cette audience de la cour suprême se déroulait sous tension avec un important dispositif de sécurité à l'extérieur. Données favoris pour l'élection présidentielle d'octobre prochain, Luis Ignacio Lula da Silva devra donc purger une peine de 12 ans et un mois de prison pour corruption. Il a été accusé d'avoir reçu un luxueux appartement en bord de mer de la part d'une entreprise de bâtiments en échange de faveurs dans l'obtention de marchés publics. L'emblème de la gauche brésilienne n'y farouchement invoque l'absence de preuves et dénonce un complot visant à l'empêcher de briguer un troisième mandat. Et puis retrouvez votre magazine de santé Santé Mag ce jeudi juste après ce journal sur le cours de 21h. L'émission aborde ce soir la santé buccodentaire. Je vous invite à suivre un extrait qui nous a été préparé par Lazare Bouya. Nous sommes ici au centre municipal de santé buccodentaire de Ouagadougou. 60 à 80 patients sont reçus ici quotidiennement en consultation pour diverses maladies buccodentaires. Nous faisons tout ce qui est soins chirurgicaux, soins de parodontologie, soins de restauratrices. Au centre hospitalier Université Yalogdo-Ouedraogo, structure de référence par excellence, service stomatologie et chirurgie maxillofacial, chirurgie dentaire, 20 à 40 patients sont quotidiennement référés. Nous avons d'abord la prise en charge des maladies carieuses, c'est-à-dire le traitement conservateur de dents. Avec en tout 80 spécialistes de santé buccodentaire pour tout le pays, il va s'en dire qu'il n'y a pas du tout repos pour ses agents dans cette catégorie. Voilà, donc, Santé Mag, ce soir à 21h avec Maïmouna Dao et ses invités. Et puis, on referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens, revue de presse signée Aimée Solange-Gigman. Les journaux du jour notent dans leur ensemble que le mot d'ordre de grève des agents du ministère des Finances a été respecté. Conséquence, les services sont paralysés à Bobo, indique l'Express du Faso et à Ouagadougou où le trésor public et la direction des impôts du centre sont restés fermés, constate le journal Le Pays, qui souligne par ailleurs que la grève a été suivie à 100%, malgré que le gouvernement dans un communiqué dit avoir apporté des réponses précises aux préoccupations faisant l'objet du préavis de grève, signale l'observateur Palga. C'est donc 48 heures de grève contre ce qu'ils appellent les réformes bizarres de Rosine, explique ce journal. A l'international, le procès de Al-Assan à la CPI intrigue les journaux de ce jour. Pour aujourd'hui au Faso, cette première comparution de l'ex-chef de la police islamiste de Tombouctou pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre met du baume au cœur des victimes dont le président de l'association malienne a des droits de l'homme qui y voit une avancée très importante dans la lutte contre l'impunité. L'observateur Palga s'office cependant de l'attitude du prévenu qui a saisi l'occasion pour dénoncer ses conditions de détention notamment la présence de caméras de surveillance dans sa cellule perçue comme une atteinte à sa dignité et au respect de sa vie privée. De qui se moque-t-on ? Saint-Oroge l'observateur Palga qui l'invite d'ailleurs à avoir un peu de respect pour ceux et celles qui l'ont martyrisé. Aujourd'hui, Ophaso, quant à lui, invite la CPI à ne pas s'arrêter à deux djihadistes Al-Madi et Al-Hassan mais à juger tous ceux qui prennent les libertés avec les droits de l'homme au Mali mais aussi ailleurs. C'est tout pour ce journal. La suite du programme à 21h Santé Mag avec Maïmouna Dao et à 22h30 la dernière édition de l'actualité sur la RTB avec Ruth Biniwattara. D'ici là, excellente suite du programme sur la RTB. Au revoir.